Y'en a un, par contre, esthétique, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. T'as pas une petite idée ? Oh mon dieu ! Mais quoi ? C'est une châtaigne, y'allons ! Avant ça, tu peux d'ores et déjà lâcher ton like, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est la récompense. Tu peux aussi la partager pour les informations qu'elle va contenir. Tu peux checker la description pour avoir les réseaux de code QGO, encore les miens, ma chaîne YouTube, mon Twitter, mon Twitch, aromas, check d'accro. Tu peux aussi envoyer tes gameplays en meilleure qualité possible via le formulaire dans la description. Et tu peux participer au concours de la semaine, ça se passe sur Twitter, c'est dans la description, tu verras. Et tu peux gagner ce que tu veux sur le site Instant Gaming. Et bien évidemment, on se balance les informations directement. On commence cette semaine avec une nouvelle scandaleuse que j'ai appris personnellement. Le McBaguette, le meilleur burger de chez McDo, a déjà été retiré, il était en série limitée et je suis outré. Le compte Modern Warzone a tweeté que sur la prochaine map, il y aura apparemment un lieu appelé Laboratoire Chimique. Et d'après ce que la source a vu, il semble y avoir un effet de rayonnement nucléaire à proximité de l'endroit. D'autres leaks dont je vous ai déjà parlé disaient que le nucléaire allait remplacer le gaz pour faire la zone. Mais apparemment, c'est sur la map qu'on aura également des zones irradiées. Le mode League arrive enfin sur Call of Duty Black Ops Cold War. Cet officiel, ce sera le lundi 8 février qui fera son apparition sur le jeu. Il sera basé sur le système de ladder de Black Ops 4, avec même plus de niveaux pour classer et séparer les joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous trouverez dans la description un lien vers une vidéo qui a leaké révélant 3 nouvelles exécutions sur Black Ops Cold War et Warzone. Évidemment, je ne peux pas vous les montrer dans cette vidéo sous peine de se faire striker par Activision. Mais n'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Le Prestige Shop de Black Ops Cold War s'est massivement rempli cette semaine puisqu'il propose maintenant de débloquer les emblèmes de Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Advanced Warfare, Infinite Warfare, World War 2, Call of Duty Ghost, Blackout et du mode zombie. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous avez débloqué et lesquels vous voudriez débloquer. Vous trouverez en description de nouveaux bundles qui ont leaké assez colorés avec pour thème par exemple la Chine, le Carnaval, les zombies ou encore la Saint-Valentin. Le dataminer Nanikos a indiqué que de nouvelles zones d'épidémie, non pas de Covid, mais de zombies apparaissent un petit peu partout autour du monde, notamment au Venezuela, en Namibie, au Vietnam et dans les montagnes de l'Ural où est censée se dérouler la prochaine map de Warzone. Donc on aura des zombies près de la nouvelle map Warzone qui est censée arriver en mars. À quoi date-on s'attendre ? Et bien on verra tout ça. Un photographe a décidé de porter plainte contre Activision, Infinity Ward et la MLG puisqu'il déclare que l'opératrice Mara, qui était quand même la tête d'affiche de la saison 1 de Modern Warfare, a été copiée à partir d'un personnage qu'il a lui-même créé. C'est en septembre 2012 que Michael G et Clayton Hogan ont lancé une cagnotte pour financer un court-métrage appelé November Renaissance. Le film n'a jamais pu voir le jour, mais ils avaient notamment développé certains personnages, dont un personnage féminin appelé Cade Janus, et l'actrice qui l'incarnait était Alex Zedra. Et il se trouve que sur Modern Warfare, la personne qui a été embauchée pour jouer le personnage de Mara et pour la modéliser, bah c'était également Alex Zedra. Apparemment Activision aurait demandé à l'actrice de mettre les mêmes vêtements et le même équipement que sur son shooting photo pour le court-métrage, et pour pousser la ressemblance au maximum, on aurait même fait appel à la même personne pour reproduire la coiffure et le maquillage du personnage Cade Janus. Du coup, le photographe accuse Activision de copie délibérée intentionnelle et totale de son travail. Pour l'instant, Activision n'a même pas réagi, mais je pense qu'il vaut bien être obligé à un moment de réagir. Vous avez peut-être déjà subi le bug qui vous fiche totalement sur Warzone depuis l'intégration de Black Ops Cold War quand vous utilisez un largage. Vous êtes tout simplement bloqué pendant quelques secondes ou totalement, et il n'y a toujours pas eu de correction concernant ce bug. Heureusement, il y a une méthode, alors elle est un petit peu bizarre, mais apparemment elle semble fonctionner. Il vous suffit, dès que l'avion commence à survoler vers Dense qu'au début de la partie, d'ouvrir le menu option du jeu. Vous attendez quelques secondes et vous quittez ensuite ce menu option. Apparemment, avec cette simple manipulation, vous n'aurez pas le bug qui vous fige en utilisant un largage. Ouais, les prochaines solutions seront de faire trois tours sur toi-même et de mettre ton écran à l'envers, mais bon, tant qu'Activision ne corrige pas les trucs, il faut bien trouver des moyens de contourner leurs bugs. Raven Software qui s'occupe de Warzone l'avait annoncé, on a eu un gros patch correctif, le 5 février, il sera disponible en entier dans la description, mais ce qu'on retient en gros, c'est la correction du glitch de stimulant illimité, oui qui était encore revenu pour la 1598ème fois, et également la correction des animations de rechargement des armes issues de Black Ops Cold War. Un nouveau bug est apparu sur Cold War et empêche les joueurs Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S de jouer à la nouvelle map Firebase Z. Alors, c'est pas un problème d'exclusivité, la map est bien sur Xbox, mais certains joueurs ne peuvent tout simplement pas la lancer. Pour l'instant, les seuls conseils, c'est de soit réinstaller le contenu zombie, soit essayer de réinstaller totalement le jeu, en attendant que Treyarch fixe ce bug. C'est pas une surprise, mais le 4 février, Activision a annoncé qu'il y aura un nouveau Call of Duty en 2021, un nouvel opus de la saga, et d'après les rumeurs qu'on vous a déjà partagé, ce serait-ce les Jammer Games qui seraient aux commandes pour le développer. D'après Tom Henderson, il y a également une chance pour que ce soit Infinity Ward finalement qui le développe, on verra tout ça. Tom Henderson, aka Long Sensation, a également tweeté qu'Activision a engrangé 1,32 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre de 2020, sans une augmentation de 120 millions de dollars par rapport au troisième trimestre 2020. Ça s'explique évidemment avec l'intégration de Warzone, qui a considérablement amélioré les ventes de Black Ops Cold War en décembre et en janvier. D'ailleurs, à ce jour, le Battle Pass de Black Ops Cold War a été le plus acheté depuis le nouveau système de jeu en 2019. Activision rapporte que plus de 250 millions de personnes ont joué à Call of Duty en 2020, Call of Duty plus social que jamais, les joueurs passent trois fois plus de temps à jouer au jeu et investissent trois fois plus dans le contenu. Mais non, l'USBMM ne sera pas supprimé. Le directeur financier d'Activision Blizzard a annoncé que la société avait des remasterisations de franchises en préparation, il n'a pas vraiment dit quelle franchise, mais les rumeurs tournent autour d'un remaster de Diablo 2. Suite à la dernière mise à jour, quatre nouvelles armes semblent avoir été ajoutées au fichier de Warzone, un sniper, une SMG et deux armes de mêlée. Le sniper serait le NTW-20, voilà à quoi il ressemble dans la vraie vie. C'est un fusil de précision à verrou avec dégâts élevés, un coup pour tuer à la tête, à la poitrine et aux épaules. La SMG s'appellerait la AI-LC-10, on n'a pas plus d'informations dessus. Et pour les armes de mêlée, on aurait l'outil électronique, une pelle à retrancher à trois volets de style militaire, généralement utilisée pour creuser une position de combat défensive, mais tout aussi efficace qu'une arme auxiliaire en combat rapproché. Et la deuxième arme serait une machette, fabriquée à partir d'une lame en acier trempé, à une dureté maximale pour résister à l'écaillage et à la rupture. Populaire dans de nombreux pays tropicaux, comme armes ou comme outils agricoles. La mise à jour de Black Ops Cold War du 4 février a apporté des petits changements secrets qui n'ont pas été notifiés sur le patch. Ça concerne les mouvements, et c'est notamment un membre de la Dallas Empire qui a expliqué qu'à chaque fois qu'on saute, on est comme bloqué dans la boue. Et apparemment, la glissade a également été accélérée. Un nouveau petit bug tout mignon est apparu sur Warzone. Tiens, ça faisait longtemps, et celui-là, il supprime les hitmarkers. Donc la seule façon de savoir si vous avez touché un ennemi, par exemple, c'est le son, mais vous n'avez pas d'hitmarker affiché. C'est un bug qui est revenu sur PC, sur PS4 et sur Xbox, et Raven Software sont en train de travailler pour le corriger. Le trailer des packs de team pour la Call of Duty League pourrait bien leaker l'arrivée imminente du Captured Flag, le capture de drapeau. Comme vous pouvez le voir sur cette image, dites-moi dans les commentaires si vous aimez jouer en capture de drapeau, et si vous voulez, du capture de drapeau sur Black Ops Cold War. Le 6 février, un autre patch a été réalisé sur Black Ops Cold War. Il a notamment corrigé certains bugs de Firebasey et du multiplayer, et également apporté des changements sur les mouvements. Il est disponible en entier sur le site officiel de Treyarch, ce sera dans la description, bien évidemment. Enfin, on termine cette dose avec une plutôt bonne nouvelle. Apparemment, c'est pas encore confirmé, mais pour la saison 2 de Black Ops Cold War, on pourra utiliser les camouflages zombies sur Warzone. Oui, je sais que vous étiez beaucoup à le demander dans les commentaires. Eh bien voilà, Jean-Philippe, tu as ta réponse. Bref, avec tout, on arrive à la fin de cette dose. Si elle t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher ton like, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est la récompense, tu peux la partager pour les informations qu'elle contient. Tu peux aussi me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Ça c'est The Check The Crew, allez à plus les gens ! Et après c'est la petite musique.